... J'adore le ciste d'Abdenauer. Il y a une symbolique de la vérité naturelle. La plante se charge d'une gomme pour se protéger au soleil. Et on retrouve, dans ce sens, un des thèmes qui met cher dans le parfum. Je suis convaincu que le parfum, c'est autant un outil de séduction qu'un bouclier de protection. J'ai tout de suite vu la passion de Kylian pour le parfum. Kylian a une force de création et de vision sur exactement ce qu'il a envie. Il me donne cette énergie et la force de rechercher l'excellence dans toutes ses créations. Les premières mentions, témoignages qu'on a sur cette plante, c'est en Crète et à Chypre. Dans la grande famille des cistes, le ciste labdanum, c'est celui qui a la particularité d'être capable de secréter la gomme labdanum. Depuis ses premières boules de gomme, qu'on retrouve dans les formules des parfums égyptiens, les étendues de cistes ont beaucoup reculé. sauf à l'endroit où on est aujourd'hui, qui est le sud-ouest de l'Espagne, l'Andalousie. Il y a des étendues immenses de cistes qui perdurent et qui permettent de fournir la matière première à toute la gamme des dérivés du ciste qu'on emploie aujourd'hui en parfumerie. Quand on parle de ciste labdanum, il y a dans la palette du parfumeur potentiellement une très très grande diversité de produits. C'est-à-dire, il y a les produits dérivés de l'essence de ciste, donc du rameau distillé à la vapeur d'eau. Il y a les produits qui sont dérivés des concrètes de ciste, donc des mêmes rameaux mais extraits au soleil. Et il y a tous les dérivés de la gomme. Donc on arrive à une quinzaine ou une vingtaine d'extraits différents. Pour moi, c'est une des matières premières les plus sensuelles en parfumerie. On l'a mis dans beaucoup de parfums parce qu'il apporte cette chaleur, cette dimension solaire. Et sur la peau, il n'y a rien de comparable avec le labdanum. C'est vraiment une sensualité à l'état pur.